Ce qu'on découvre aujourd'hui, c'est que votre pays est aussi en proie à une lutte armée. Non, parler de lutte armée, non, il ne faut pas exagérer. Ce n'est pas la Libye. La Libye, en Libye, il y a une lutte armée, effectivement. Il y a aussi un éclatement du pouvoir. Et c'est un terror favorable à tous les groupes terroristes. En Tunisie, il y a des velléités de violence, il y a des velléités terroristes, il y a quelques cellules dormantes, il y a des armes qui ont profité de la période transitoire pour passer les frontières et exister en Tunisie. Nous sommes en train de découvrir de temps en temps des caches d'armes, mais nous ne sommes pas à l'abri du terrorisme, surtout si la situation en Libye ne s'améliore pas. Nous sommes tous concernés par la stabilité de la Libye et par la mise en place d'un gouvernement d'union nationale consensuelle qui soit capable de contrôler l'ensemble du territoire libyen et qui assure au peuple libyen stabilité et paix et développement. Nous sommes donc concernés tous par cela. Et ce n'est pas un problème uniquement tunisien. Il est maghrébin, il est africain, il est méditerranéen et il est mondial. Merci. 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 Merci.